Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, magie de Noël oblige, j'ai changé de décor, et oui, je suis en vacances pour vous parler d'un film tant attendu sorti hier sur la plateforme streaming Disney+, et oui, de toute façon, il n'y a pas de cinéma en ce moment, et même, vous connaissez la polémique, le débat qu'il y a pu avoir, donc, sur la mise en ligne de ce nouveau long-métrage des studios Pixar, le tant attendu Soul, réalisé par Pete Darktruck, qui avait quand même mis en scène auparavant Monstres et compagnie, là-haut, j'aime bien ce film, son début est génial, mais bon, j'en parlerai un jour, et l'extraordinaire Vice Versa, qui est peut-être mon Pixar préféré, et ouais. Alors, au casting vocal de ce métrage d'animation, en VF, puisque je l'ai vu ainsi, en famille, nous retrouvons Omar Sy, quand même, voilà, un grand acteur français, Camille Cotin, que j'ai découverte récemment dans la série 10%, il y a également Ramzi Bedia, pour son 857e film de 2020, j'exagère à peine, et d'autres acteurs ou actrices de doublage plus habitués à l'exercice. Et, alors, je vais essayer de ne pas trop en dire, voilà, d'ailleurs, cette vidéo, normalement, si tout va bien, sauf si je change d'avis en plein milieu, elle va être sans spoiler. Alors, quelle est l'histoire de ce saut ? Celle d'un professeur de musique, nommé Joe Garner, qui n'est pas très heureux de son destin, voilà. Certes, il aime bien transmettre aux jeunes, et tout, son amour pour la musique, et notamment le jazz, mais il aurait aimé être musicien professionnel, lui qui est pianiste de talent, mais qui n'a jamais réussi une audition, voilà. Donc, un échec perpétuel d'une vie, peut-être jusqu'au jour, où, incroyable, il va réussir à taper dans l'œil d'une saxophoniste de renom nommée Dorothy, je ne sais plus quoi, Dorothy Williams, voilà, qui, en VO, est interprétée par Angela Bassett, d'ailleurs, Joe Garner, parenthèse, en VO, c'est Jamie Foxx qui le fait, voilà, bref. Et donc, cette saxophoniste lui propose, voilà, « Demain soir, ça y est, tu joues avec nous, ouais, il est tout content, voilà, il batifole dans la rue, il manque de se faire reverser par une voiture, de se prendre un truc sur la figure, et à un moment, paf, il tombe dans un trou, dans une bouche d'égout, et il meurt. Ben oui, il meurt, dès le début. Tout ceci est annoncé dans la bande-annonce, puisqu'après, évidemment, on va le retrouver plus ou moins en fantôme, dans l'au-delà, où il va rencontrer des âmes, notamment une d'entre elles, dans le Grand Avant, parce que, oui, il refuse d'aller se perdre dans l'au-delà jusqu'à la fin des temps, parce que, pour lui, sa vie n'est pas finie, il devait réaliser quelque chose de fort, donc, il revient en arrière, et en revenant en arrière, il va dans le monde des âmes qui ne sont pas encore attribuées à des personnes, voilà, qui se cherchent, en gros. Et il va devenir, malgré lui, le menteur d'une d'entre elles, qui ne veut vraiment pas vivre, tout simplement, l'âme numéro 22, c'est ainsi qu'elle se nomme, qui est quand même là depuis très longtemps, parce qu'on apprend quand même qu'il y a des milliardières d'âmes, ensuite, qui se sont défilées, voilà, elle n'a jamais pu réussir à s'épanouir, à trouver sa passion, sa fibre, sa flamme, puisque c'est un peu ça, et donc, on lui affuble d'un nouveau mentor, évidemment, personne n'y croit, mais il va se passer quelque chose, parce que, comme John n'était pas censé être là, ben, pour une fois, on lui offre un mentor basse classe, jusque-là, elle a eu, je ne sais pas, à Pellemel, elle a eu George Orwell, Marie-Antoinette, je ne sais pas, bref, Abraham Lincoln, enfin, il y a toute une série comme ça, de références de personnages célèbres et tout, qui se sont succédés pour essayer de lui trouver un intérêt à la vie, quoi, et là, ben, les deux vont vivre une aventure, et j'en dis pas plus. Beaucoup de gens ont adoré ce film, clairement, voilà, ceux qui l'ont vu au Festival des Lumières de Lyon, c'est un chef d'oeuvre absolu, c'est du 10 ou du 9 sur 10, exemple, l'ami au cinéma, qui a adoré, c'est probablement son chef d'oeuvre de l'année, In the Panda, etc., et, comme beaucoup, j'en attendais énormément, je l'ai vu dans des bonnes conditions, en famille, tranquille, voilà, en panne d'oël, en plus, bon, et, je suis embêté, voilà, c'est un bon film, clairement, il y a des belles choses, des thématiques très fortes, une très belle construction, mais pour du Pixar, j'ai l'impression qu'il y a un goût d'inachevé, notamment sur la fin, qui m'a légèrement frustré, pas énervé, mais frustré, et je ressors de là, en mode questionnement intérieur, un petit peu existentiel, à l'image du film, en me demandant ce qu'en fait, Pete Docter, et tous ceux qui ont travaillé sur le projet, ont voulu nous montrer sur ce film, parce que, il y a des choses extraordinaires dans l'approche, attention, ce n'est pas un film d'animation pour les tout petits, c'est plus un film d'animation pour adultes, que pour enfants, d'ailleurs pour moi, ça évoque encore une fois, la mort, presque le deuil, j'ai même envie de dire, le deuil d'une vie qui n'est même pas vécu, pour l'âme numéro 22, c'est très puissant, c'est vrai que, quand on y pense, les derniers Pixar sont en mode assez nostalgico-sombre, on parle de Coco quand même, il y avait aussi le monde de l'eau de l'art, c'est différent et tout, c'est plus sur le folklore traditionnel et tout, Toy Story 4, il y avait cette fin, un petit peu, passage de témoins, etc. Voilà, donc, quand on y songe, ce film est dans une certaine, même en avant, il y a le deuil dedans, sorti cette année, et on est toujours dans ce Pixar, un petit peu, en mode très réflexion, qui va poser des bases philosophiques, là c'est clairement le Pixar, le plus philosophique, qu'il ait été donné de voir, je pense, depuis la création du studio, même s'il y a toujours eu un message très profond, tous les Pixar quasiment, et là où ça fonctionne, mais alors super bien, sur l'univers, tout ce qui est animation, graphisme, décor, on va en reparler en détail peut-être, dire, eh bien, sur la finalité, la conclusion du truc, c'est que ça révèle une sorte de message, ambigu, mais qui finit en mode, comme un soufflé, qui retombe sur lui-même, c'est presque une fin convenue et bateau, pour quelque chose qui a été construit de façon très forte, et j'ai envie de dire, je me demande si Pete Docter, et donc ses équipiers sur le métrage, je me demande s'ils ont réussi, ils ont trouvé en fait, une façon de conclure, parce que l'ambition est énorme dans ce film, vraiment sur tous les plans d'ailleurs, et ils trouvaient pendant une conclusion, on va dire, stable, et qui marque, n'a pas dû être simple, et peut-être ont-ils choisi justement d'aller vers une certaine simplicité, qui pour moi, dénote complètement, dénote, en plus ça parle de musique, dénoter, c'est drôle, de tout ce qui est posé par avant, alors, certes, je ne vais rien dire sur la fin, je ne veux pas faire de zone spoiler, voilà, de toute façon, pour rentrer dans une autre spoiler, analyse et tout, il faudrait que je revoile le film, là je suis à chaud, je ne le cache pas, mais j'avais envie d'en faire une vidéo à chaud quand même, parce qu'il fallait que ça sorte, sur cette finalité là, je peux comprendre qu'ils aient voulu aller ailleurs, que peut-être un truc trop ouvert et trop compliqué, même s'il y a une ouverture en soi, quelque part aussi, de toute façon, mais je trouve que malheureusement, on va dire, le dernier quart d'heure est très faiblard, par rapport à un film qui était vraiment extraordinaire, dans ses promesses, et même dans ce qu'il a offert, jusqu'à son final, et il est difficile pour moi de juger ce film uniquement sur la fin, donc je vais essayer de vous parler des points positifs maintenant, parce que finalement, c'est vraiment que le point négatif, le seul c'est ça, parce que pour le reste, tout est bien géré, même l'humour, qui est peut-être un petit peu trop, comme en avant en fait, voilà, c'est peut-être le petit écueil d'en avant aussi, l'humour, etc. Là, il y a un chat dans le film, je ne vais pas en dire plus, mais on se marre bien avec le chat, c'est la caution enfantine de Pixar, pour quand même rallier à lui, au film, les jeunes, c'est normal, mais ça n'empêche pas une belle réflexion, et je pense que, même si ce n'est pas, à mon avis, au moins de 10 ans, ça va être difficile pour eux, de comprendre toutes les subtilités, mais ça peut être très intéressant, pour un jeune adolescent, de voir ce film-là, parce qu'il y a une vraie construction, existentielle, qui est, pour moi, la force du film, et qui aurait mérité, d'ailleurs, pour cela, quelque chose de plus, percutant sur le final, où, là où, voilà, il y a des choses qui sont montées en moi, pendant tout le film, et à la fin, je n'ai pas du tout pleuré, je n'ai pas ressenti l'émotion finale, que normalement, un Pixar sait me donner, à l'inverse d'en avant, qui peut-être était moins ambitieux, mais qui a eu une construction finale extraordinaire, et qui m'a pris au trip, vous l'avez compris, j'ai préféré en avant à Saul, je pense que je vais être dans la minorité, mais bon, ce qui est génial, donc, je parlais de l'animation, il y a des trouvailles extraordinaires, notamment dans l'au-delà, ou le monde du grand avant, c'est comme ça qu'il appelle, là où les âmes ne sont pas encore attribuées, donc c'est avant l'existence, il y a quelque chose de thématique, là, sur la pré-existence, je crois qu'il y a un truc assez platonicien derrière, j'ai de très vagues souvenirs en philosophie, et tout, donc si j'ai dit des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, et c'est passionnant, ça, parce que, vous avez quand même, cette âme qui ne veut pas vivre, parce qu'elle n'a pas trouvé la flamme qu'elle pourrait avoir pour se justifier en tant qu'existence même, et de l'autre côté, vous avez le professeur qui est passé à côté, alors qu'il avait cette flamme, cette passion en lui, mais qu'il n'a jamais pu mettre à terme, et c'est peut-être les deux comme ça, en se croisant, qui vont réussir à grandir l'un de l'autre, alors que, il y a quand même l'un des deux, donc l'âme numéro 22, qui n'a jamais pu grandir, parce qu'elle n'existe pas en tant que telle, donc, avant même l'existence, vous avez quand même, une entité qui se pose des questions sur la vie, c'est fort, c'est très fort, et quelqu'un qui vient de finir sa vie, qui a envie de revivre, alors que l'autre n'a pas commencé sa vie, n'a pas envie de la commencer, et donc vous avez quand même deux âmes, deux personnalités, deux entités totalement opposées, quelqu'un qui n'a jamais vécu, quelqu'un qui a vécu et qui est mort, qui vont essayer ensemble de regagner quelque chose au niveau de la vie, et peut-être avoir une seconde chance d'existence, et ça c'est très fort, mais le problème, c'est que, le problème, décidément, vous allez croire que je veux bâcher le film, c'est pas le cas, le problème, c'est quand même, c'est que toutes les personnalités autour, donc une sorte de, pas de fantôme, mais de créature créatrice, on va dire ça comme ça, qui s'occupe un petit peu des âmes, c'est juste balayé comme ça, et on ne va pas assez loin dans l'univers, à ce niveau-là, maintenant, j'ai envie de dire, je comprends parfaitement, et ça fonctionne très bien, puisqu'on est centré sur ces deux personnalités, qui se suffisent à elles-mêmes pour faire avancer le film, vraiment, dans une superbe construction, très forte, et très puissante, et très profonde, donc, jusque-là, moi, ça passait très bien, et puis, en plus, l'alchimie, et puis, voilà, les péripéties qui vivent ensemble, génial, et on se dit que ça va exploser, qu'à la fin, waouh, on y était presque, j'en reviens au final, ça me démange, mais je ne vais pas en parler, on en parlera en commentaire, si vous voulez, voilà, vous mettez trois petits points, spoiler, et on en parlera là, pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film, et ceux qui n'ont les commentaires, mais voilà, je trouve que c'est magnifique, dans aussi, tout ce qui peut être, on se rend compte, nous on vit à 100 à l'heure et tout, et à un moment, on se rend compte, que le personnage de Joe, va inculquer, en tant que mentor, à cette âme, la possibilité que, des petits plaisirs improbables, que ses mentors précédents, trop peut-être calés, trop intellectuels et tout, n'ont pas su lui montrer que, par exemple, manger une pizza, c'est un petit plaisir de la vie, voire des feuilles volées aussi, c'est un plaisir de la vie, à l'image d'ailleurs, du personnage, adolescent, masculin, de American Beauty, de Sam Mendes, si vous voyez ce que je veux dire, il y a des choses qui m'ont fait penser à ça, au niveau existentialiste et tout, je vais chercher loin, mais donc, c'était génial, et puis en plus, c'est super bien montré, voilà, et puis la passion de la musique, alors ça aussi, c'est un petit bémol quand même, le soul donc, le film s'appelle soul, qui veut dire âme, en français, mais aussi la soul music, le jazz, et je trouve que le côté musical du jazz, est un petit peu balayé, oui certes, c'est montré en tant que passion, pianiste et tout, au début, il y a une superbe scène, où il joue au piano, il est habité, il va presque dans une sorte d'au-delà, d'inspiration, il y a aussi ça, une sorte de méditation totale, contemplative, et voilà, d'immersion totale dans ce qu'on peut vivre, et tout, et ça te fait entrer dans un état second, d'où l'entrée du personnage de Ramzy, qui s'appelle Vendelune, dont je ne dis rien pour pas spoiler là non plus, donc il y a des choses fortes et tout, mais ça ne va pas assez loin sur le plan musical, si ce n'est la BO qui est très bien, bien sûr, la BO qui est co-composée d'ailleurs, par Trent Reznor, je me semble, si je ne dis pas de bêtises, et son collègue Atticus Ross, voilà, donc, oui, c'est ça, je vérifiais, mais oui, donc, mais tout ce qui est jazz, etc., voilà, ça passe bien, mais le problème, c'est qu'on ne va pas assez loin dans le milieu de la musique, je trouve, ça aurait pu être plus poussé là-dessus, et peut-être que c'est là-dessus que la fin aurait dû se faire d'ailleurs, mais là, voilà, je n'en dis pas plus, donc vous l'avez compris, pour ce saul que je reverrai, alors je ne sais pas si je le reverrai avant mon bilan 2020, pourquoi pas, parce que je l'ai vu en VF, ça me donne envie de le revoir en VO, je suis un petit peu frustré, mais ça reste quand même un très grand film dans ce qu'il propose, dans son ambition, mais attention à vouloir montrer une telle ambition, et même en plan philosophico-existentiel comme ça, aller aussi loin peut-être, que quelque part, le métrage s'est perdu, il n'a pas réussi à se finir comme il aurait pu se finir, en mode émotion organique, et c'est ça le paradoxe dans le film, qui certes va très loin sur les questions qu'on peut se poser, mais qui est aussi très humain sur ce qu'il propose, mais qui va peut-être tellement loin, qu'au final, on n'a pas eu cette conclusion qu'il aurait mérité selon moi, voilà, c'est assez difficile d'en parler comme ça, à chaud, mais, enfin quand je dis à chaud, j'ai laissé passer 2-3 heures, j'ai même fait une balade pour réfléchir un petit peu, et tout, là-dessus, et j'en arrive à cette conclusion que pour moi, ce soul, c'est un très bon 7 sur 10, ça en fait un bon film du coup, mais qui ne sera pas tout en haut de mon top 2020, et ça, c'est presque pour moi, une surprise, voilà, peut-être que j'en attendais trop, peut-être que le fait de ne pas le voir au cinéma, je ne sais pas, mais j'ai vu dans les bonnes conditions, et j'ai profité visuellement, et de façon immersive de l'expérience, donc, à savoir, bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et pourquoi vous l'adorez, ou pourquoi vous avez été déçu, ça dépend, je vous dis à la prochaine, et passez de bonnes vacances, ciao ! Sous-titrage FR ?